Ce sont deux distributions gaussiennes, puisque ce sont deux distributions que nous maîtrisons mathématiquement, on peut, grâce aux risques liés à l'âge, construire une formule, l'IFER, l'AFD et l'AFD. Il a fait ça complètement théoriquement et il a suivi ça pendant des années et ce qu'il avait prédit était réel, voilà, il a prédit 45% des trisomiques à l'être. Il a invité son copain, donc lui c'est Nicolas Swald, c'est toujours l'université de Linz, les années 80, et lui il a remarqué la même chose avec la HCG, ils se sont signés pour eux, on a associé les deux, HHCG, ce sont des gens, c'est des mathématiciens, ils n'ont aucune relation avec l'AFD, c'est rien du tout, et ils ont permis d'améliorer la spécificité de la sensibilité du test pour dépister encore plus de patients avec des fœtus trisomiques. Et donc ça a continué comme ça, chacun a additionné donc un marqueur, on a additionné la qualité locale, on a additionné beaucoup d'autres marqueurs. Le test est allé en s'améliorant jusqu'à arriver à cette formule-là, on n'est plus dans un calcul manuel, on est dans un calcul matriciel qui termine beaucoup de paramètres à la fois. Ça c'est une très jolie, une très jolie formule, on pourra en parler après d'un café, je vous expliquerai c'est quoi, c'est X, c'est Y, c'est Y, c'est Y, et c'est X, c'est V, c'est Y, pourquoi je vous les mets là ? Pour vous faire comprendre que ça c'est la variance, ça c'est une boucle matricielle. Si vous travaillez avec un coefficient de variation supérieur à 5%, toute l'équation elle tombe à l'eau, elle ne prédit plus rien. C'est mathématique. Vous ne pouvez pas diviser un nombre par zéro, ça va donner des pouces infinies. C'est une aberration mathématique que vous allez avoir. Si vous travaillez avec un coefficient de variation supérieur à 5%, cette boule là, elle est plus prédictive de l'eau. On a une équation de la T. C'est pour ça qu'il faut, il faut en trésorerie 21, travailler avec des coefficients de variation inférieure à 5%, que ce soit pour la liberté du corps ou pour la précurse série ou autre. Sinon, la prédictivité et la sensibilité de 85% de la littérature, elle passe à 40% à 30%. Donc on revient à une même sensibilité qui est de l'âge maternel seul. En trésorerie 21, soit on fait bien les choses, soit ça n'est même pas les pommes d'affaires. On ne peut pas faire des choses. Ça, c'est la formule qui me dit. Donc, passer sur ça, je passe le contre-cadre. Parce que les mathématiques, c'est les mathématiques, c'est les mathématiques qui invitent à une certaine sévérité. Et la sévérité, la sévérité, on va avoir un bon trou de qualité en trésorerie qui est extrêmement sévère. C'est pour qu'à la fin, on retrouve les 85% de sensibilité. Alors nous, au centre de maternité, on rappelle les patientes lorsqu'elles accouchent. Actuellement, j'ai quitté le centre de maternité, je me suis installé dans mon propre laboratoire de la vie, nous appelons les patientes lorsqu'elles accouchent. Et nous les prévenons lors du dépistage que nous avons les appelés après 6 mois pour voir l'issue de la grossesse. Les patientes connaissent. Je me rappelle, quand j'étais avec M. Miguel, on faisait le dépistage la trésorerie de 5 trimestres, M. Miguel me disait, mais on leur donne l'email et il n'y a personne qui n'a pas l'email, il n'y a que les souciens qui habitent en France qui nous ont promis. Il n'y a que les souciens qui font leur dépistage haché et qui après habitent en France. On donne un feedback. Mais les tunisiens qui habitent ici, non. C'est des habitudes. Nous, on arrive à avoir une série et c'est là quand on appelle les patients, qu'on sait s'il y a 6 mois, on a bien travaillé. C'est là qu'on va se juger soi-même, c'est là qu'on va voir le pied, c'est là qu'on va voir les déviations. C'est là qu'on va voir est-ce que la sévérité qu'on a eue a contribué à quelque chose d'autre. Et donc, ce qui est important d'abord, c'est de dessiner la moyenne des médianes. Ça, c'est très important. Il faut le faire une fois par an. Par exemple, ça, c'est des médianes de la dernière année que nous avons eues. On a un médiane de clarté ducale 0,8. La plupart des gynécaux sous-estiment la médiane de clarté ducale. La médiane de papa, elle est à 1,03. C'est presque de la moyenne. C'est bien. C'est bon. Free bêta, on est un peu plus élevé. Free bêta, on est à 1,24. C'est un peu plus élevé parce que je vais ajuster les médianes de free bêta pour que ce soit plus concordant avec la population tunisienne. La médiane de PLGF, pareil, elle est un peu plus élevée. Elle est à 1,19. Ça, c'est la médiane de la tension artérielle. Elle est presque à 1. Voilà. Et ça, c'est la médiane du Doppler utérin parce que nous avons préféré faire le dépistage de la pré-plompsie qu'avec les gynécologues qui savent faire le Doppler utérin. Donc ça, c'est bien. Ça, c'est le dos. Voilà. Donc ça, il faut le faire, mais il ne faut pas. Pour voir est-ce qu'on est dans les normes du temps. Et les logiciels délérantes, comme là, vont vous permettre de faire ça. Et moi, je vous conseille d'autant plus de le faire sur Excel. Donc quand même, ça prend du temps. Mais au moins, on sait ce qu'on va pour le consens, on ne va pas pour le consens. Mais encore mieux. On peut faire encore mieux. C'est quoi qui est encore mieux ? Parce que ça, ça, c'est statique. Ça, ça se fait une fois par an. Moi, ce que je fais, c'est l'écosome. L'écosome, c'est ce qui va faire que vous allez entrer en ayant appris quelque chose de très nouveau, de très particulier. Il n'y a que certains laboratoires en Europe qui le font. Mais c'est une exigence selon ABAT et MATER en France. Tous les laboratoires français qui sont agréés pour la trisolique matéenne doivent faire leur courbe de cossome. Alors, c'est quoi le cossome ? Là, je vais vous demander un peu de concentration parce que c'est très important. Imaginez un brand marqueur, n'importe lequel. Donc là, ce sont les membres corrigés. Et là, c'est un patient. Là, c'est une patient. Là, c'est une patient. C'est une troisième patient. C'est une quatrième, c'est une quatrième. Voilà. Ce sont des patientes. Là, on est à 1, memb 1. Donc, ma première patient, supposons, elle est à memb 1. Ma deuxième, elle est à 1,05. Ma troisième, elle est à 1,03. Puis, il y a 1,02, 1,02. Là, c'est 0,9. Là, c'est 1,02, 1,02, 1,02. Bon. C'est une distribution qui est plus ou moins normale et qui se distribue plus ou moins, plus ou moins homogénent sur la ligne. Le minimum est égal à 2. Lorsqu'on voit une distribution comme ça, on se dit, oui, c'est bon, c'est normal. J'ai mes patients qui se distribuent un peu à droite à gauche, c'est tout à fait normal. Sauf que lorsqu'on fait la courbe cosome, on se rend compte que la courbe cosome, en fait, elle additionne les variations et les cumuls. C'est-à-dire, ma première patiente qui est là, voilà, elle est ici. La deuxième patiente qui est là, elle est ici. On monte. La troisième patiente qui est là, en fait, elle est là. Parce qu'on additionne la différence à partir d'ici, non pas à partir du 0. Donc, on monte. La quatrième patiente qui est là, on la met là. Donc, pour la courbe cosome, on additionne les variations. Dans le plus et dans le moins. Ce qui fait que, in fine, ici, ça monte, ça monte. Pourquoi ? Parce qu'on a eu trois, on a eu quatre patientes de suite qui sont d'un seul côté. Après, on a eu deux patientes qui sont en bas. Donc, ici, c'est redescendu. Ce point-là, dans la compresseur, là, je passe. Ce point-là, il doit me faire réagir. Il doit me faire recalibrer mon appareil. Alors que si je voyais uniquement, si je voyais ce point-là, ici, je me dis, bon, la courbe est centrée au milieu, il n'y a pas de problème. Mais c'est grâce à la courbe cosome que je me rends compte que ce point-là, en fait, il est très haut et que ça fait dispatiente que je suis en haut. Et ça, ça doit me faire réagir. Ça doit me faire réagir pour voir où mon substrat réactif, où la température de mon réactif, où l'étude que je suis en train de m'utiliser. Parce que l'intérêt de ça, c'est qu'on peut avoir une distribution qui est centrée sur 1, mais la courbe cosome est la courbe qui va me faire permettre, donc, de voir que je suis en pied depuis longtemps. Donc là, c'est les courbes cosome que j'ai au labo depuis un an. Et elles ne sont pas géniales. Enfin, je vais vous les expliquer. Donc là, vous voyez, ça, c'est la free beta. Alors, ça, c'est la limite. La limite, c'est en rouge. Donc, la free beta, au début, c'était acceptable. Puis, on a monté. Puis, j'ai réagi. Voilà. J'ai réagi pour la diminuer. Donc là, on a 4 breaks. Donc là, c'est remonté. Et là, on a eu un lot qui est purement, qui est clairement insatisfaisant. Donc, j'ai avoué le toucher qui a beaucoup de personnes parmi ça. Je vais retourner l'eau. Et donc là, du coup, après, c'est rentré dans l'ordre. Et depuis, donc, ça, c'est pas bien. Donc, ça, si on fait que le contrôle qualité de la machine, si on fait juste des suivis normal, là, on ne s'en rend pas. Donc, c'est que grâce au cours de COSOM, on s'en rend compte. Et ça, ça n'arrive pas. Sur la présence de sensibilité. Donc, vous allez appeler les patients. Si vous rentrez, vous allez le rendre compte. Vous allez le détester. Donc, c'est important d'être. Donc, la courbe COSOM de papa, elle est mieux, ça va. La courbe COSOM de PLGF, elle est acceptable. On a eu une période, c'était un peu comme ça. Et le Doppler des artères utérines, on a des gynécaux qui sont impeccables. Voilà. Les gynécaux avec lequel on travaille pour le Doppler des artères utérines, on les a sélectionnés. Voilà. On ne fait pas le dépistage d'intérêt. On les a sélectionnés. Quand on voit une jolie courbe comme ça, on se dit qu'on a une mesure. Bon. Deux choses très rapidement. Deux choses très rapidement. En tant que biologiste, je suis souvent appelé par mes amis pour me dire, voilà, j'ai des différences de résultats. Il y a une patiente, ça ne sert à rien. Je prends cet exemple qui est criant. Ça, c'est un 1 sur 296 sur 10 cas. Ça, c'est le sens de maternité. 1 sur 296, la patiente n'était pas tranquille. Elle est allée refaire dans un autre labeur. Et elle revient me voir. Elle me dit, t'as un résultat intégral, t'as un 1 sur 700. Bien sûr, les gens, ils croient les bonnes nouvelles. C'est tout à fait normal. Les gens croient plus les bonnes nouvelles. Ils veulent croire les bonnes nouvelles. Donc lorsqu'il y a un risque qui est évolué, ils vont croire ce risque-là. C'est normal. Il vous a l'arrêté. Et donc, moi, je lui dis, mais attendez. Attendez. Je vais contacter le biologiste qui vous a fait ce dépistage. Je vais les contacter. Le biologiste m'a dit, si tu veux, on va envoyer Serba. Je ne sais pas, j'ai rien à moi. Allez, je vais quand même envoyer ça. Et Serba lui donne un risque à 1 sur 189. Alors, vous voyez tous ces résultats-là ? Tous ces résultats-là. Ils sont tous corrects entre nous. Ils sont tous corrects. Sauf qu'il y a eu, par-ci, par-là, des petites modifications qui ont fait que la risque change. C'est quoi ces modifications-là ? Le confrère qui travaille avec le système Roche, il ne sait pas. Mais le cotov, en théor, c'est 1 sur 400 parce qu'il a rendu un risque qu'au jour du cauchemar. L'internité, oui, à un moment de temps, on travaille au jour du travail. Donc, le 1 sur 296 par rapport au 1 sur 250, et le 1 sur 700 par rapport au 1 sur 480. C'est à peu près pareil. Mais c'est le prix d'impact sur le cotov. une autre chose. Oulehne, le tube a été congelé, déconjelé deux fois. Marfur, c'est atteint à l'ini. Ouais, bien sûr, le frit, le tatat là. Le frit, le tatat là, ça bascule. Donc, le travail de standardisation a l'internité, il vise à ce que ces petits écarts-là ils visent à ce que les patients tirent des résultats homogènes. Les gynécos, les marqueurs sériques sont prédictifs à près de 100%, mais les marqueurs sériques sont prédictifs, les logiciels sont prédictifs, très bientôt, on va les jeter parce que tout se refait à l'intelligence artificielle. Qui a des logiciels, des algorithmes beaucoup plus perfectionnés, beaucoup plus prédictifs. Donc actuellement, si vous pensez changer de logiciel, ne le faites pas, vous allez payer quelque chose de cher, mais qui ne va pas donner longtemps, parce que les logiciels de l'intelligence artificielle, les publications partenaires total, les publications performances, qui malade le DPI, c'est-à-dire que le DPI coûte 300€, on est quand même à 90€, on est beaucoup cher. Qui trouve le rapport qualité-économie, des marqueurs sériques, nous sommes largement un rapport inévitable. Donc attendez que le marché intègre l'intelligence artificielle. Je voudrais passer la parole à mon cher maître, le professeur Salim Afashichi, qui va nous parler donc des recommandations 2019 de la HRS. Et si vous avez donc des questions, je vous prierai d'attendre la fin de la conférence de notre maître, le professeur Salim Afashichi. Merci. Merci. Merci.